Les Eurorégions Tout ceci nous mène à quoi ? A cette carte établie par l'European Free Alliance, les Verts Européens, c'est-à-dire une Europe des régions ethniques. Vous voyez d'ailleurs là-dessus que c'est très bien fait puisque déjà la France est découpée en morceaux. Vous avez la Bretagne, Brest, vous avez Northern Catalonia. Si vous regardez bien, si vous avez l'œil suffisamment aiguisé, vous verrez que le département français des Pyrénées-Orientales fait déjà partie de la Catalogne. De même que le département des Pyrénées-Atlantiques est absorbé dans le Pays Basque, que la France est coupée en deux avec l'Occitanie, que la Savoie est séparée, que l'Alsace n'appartient plus à la France. D'ailleurs, vous voyez que l'ensemble de la carte de l'Europe devient une tour de Babel générale avec un morcellement de l'ensemble des pays. Vous voyez que l'Ecosse ne fait plus partie du Royaume-Uni. Vous voyez que l'Espagne est morcelée, l'Italie également. Chose curieuse, un seul État s'en sort allègrement, c'est l'Allemagne. Deutschland qui d'un seul coup récupère Österreich. Oh, ça tombe bien. Il y avait un type qui s'appelait Adolf en 1938, il y avait eu la même idée. L'Allemagne récupère également une partie de la Silesie et également une partie de tout ce qui est à l'est de la République tchèque, à l'ouest. C'est ce qu'on appelle les Allemands des Sudettes. L'histoire, décidément, ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. On vote dimanche en Alsace sur une éventuelle fusion des assemblées départementales et régionales en un conseil unique. Ce serait une première en France. Les partisans du oui battent donc le pavé. Dans un débat où les clivages traditionnels sont brouillés, le oui rassemble à la fois le gros de l'UMP, une partie du PS et les Verts. Argument, la région doit innover avec moins d'administrations, donc des économies. Ils veulent démenter l'éducation nationale et faire une éducation régionale. Ça n'a aucun sens. Si les enseignants savaient ça et si la communauté éducative, si les parents d'élèves savaient ça, bien sûr qu'ils seraient contre. Ils ont voulu entamer le processus de destruction de la France en demandant aux électeurs alsaciens de supprimer la région Alsace, de supprimer les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour créer une collectivité territoriale unique. Jusque-là, on avait dit aux électeurs alsaciens, c'est pour faire des économies, on va supprimer des collectivités territoriales. En réalité, le président du conseil général du Haut-Rhin à Colmar disait « Moi, je ne vois pas du tout les économies qu'il y aura. » Il s'agissait de supprimer aucun poste. Le Front National, qui a partie liée avec les mouvements d'extrême droite en Alsace, ils étaient pour. Tous les élus du Front National en Alsace avaient voté oui à ce projet de réforme lors d'une première consultation. Avec la future collectivité territoriale unique d'Alsace, la République française se serait désengagée en grande partie. Le président du conseil du Haut-Rhin, je vous l'ai dit, a reconnu lui-même qu'il ne savait pas comment ces sommes seraient compensées. La collectivité territoriale d'Alsace aurait dû négocier en direct avec les institutions européennes. La Commission aurait octroyé des fonds prétendument européens pour rapprocher culturellement les régions transfrontalières, sous couvert d'une prétendue simplification et de pseudo-économie. Il s'agissait en réalité de fusionner à terme des régions de pays différents pour les mettre sous le contrôle de Bruxelles et ainsi fractionner les États-nations. Je crois que le peuple a répondu un peu à côté de la question. La différence, c'est que l'Alsace n'avait pas de plan B et nous, notre plan A, c'est l'Assemblée des Pays de Savoie. Il faut continuer à consolider, à développer. C'est une excellente base. Il faudra que le gouvernement nous dise s'il autorise ou pas les départements à se lancer dans des expérimentations. Monsieur Guémard, c'est l'amendement 745. Nous allons en quelques heures réformer considérablement les aires métropolitaines de Paris, Lyon, Marseille. Quand deux régions veulent fusionner, quand deux départements veulent le faire, quand deux communes veulent le faire, il y a une procédure de référendum qui est prévue par la loi. Il me paraît cohérent de les supprimer. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Ulrike Guéraud est partagé à l'égard des séparatistes du continent. A la tête d'un groupe d'experts européens, cette politologue étudie de près les mouvements indépendantistes. Si on se penche sur une carte de l'Europe au Moyen-Âge, on voit par exemple que l'Allemagne, qui était une vieille confédération européenne, s'est allée sur des territoires aujourd'hui répartis entre la Suisse, l'Allemagne du Sud et la France. Or, toutes ces contrées ont en commun une tradition allémanique. Et au cours des deux ou trois cents dernières années, on a pour ainsi dire plaqué des états nationaux sur tout ça, sans tenir compte de ces groupes régionaux. En réalité, l'Europe est un ensemble de régions. Ulrike Guéraud a sa propre vision de l'avenir de l'Europe. Elle imagine une république européenne, constituée non pas d'états, mais de régions. L'Europe compte à peu près 500 millions d'habitants. On pourrait donc la découper en une cinquantaine de régions, de 10 millions d'habitants chacune en moyenne. Selon certaines études, c'est la taille idéale d'une entité politique. Au sein d'une population d'environ 10 millions d'habitants, la plupart des citoyens seront à même de s'identifier à leur région et n'auront pas l'impression d'être gouvernés par Bruxelles. Je pense que l'Europe sera d'autant plus intéressante pour tout le monde qu'on arrivera à une dissolution de l'état-nation. Les écologistes ont toujours été extrêmement clairs là-dessus. Vous nous décrivez une France qui serait en quelque sorte une région européenne plus qu'un pays. C'est ce que veulent les Allemands. Je vais au bout de votre logique. Mais pourquoi pas ? Si vous voulez la dissolution de l'état-nation, ne vous dites plus français, dites-vous européen. Il faut aussi arrêter avec ce sentiment national. Nous sommes chez nous. Nous les Bretons, les Corses, les Occitans. Eva Jolie a défendu les autonomies et les langues des régions. Les régionalistes ont choisi, ce sera Eva Jolie. Une candidate Europe Écologie Les Verts, son message est un peu plus clair. Elle compte bien défendre les régions dans toute leur diversité. Oui, et moi je m'estime citoyen du monde avant d'être français. Et dans ce cas-là, je conchis le drapeau français. D'abord, je suis pour décrédibiliser un peu l'idée de nation. Alors ça, franchement, si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coques gaulois et aux coques nationaux en général... L'État-nation a perdu son pouvoir et c'est une bonne nouvelle. Il y a aujourd'hui une tendance extrêmement forte au retour des identités régionales. Et on va voir ça se développer dans beaucoup de régions. Est-ce que c'est bon pour la construction européenne ? D'une certaine façon, oui, parce que je vous murmure à l'oreille, tout ce qui affaiblit la Grande-Bretagne est bon pour l'Europe. Donc on va avoir certainement dans cette partie une Europe des régions et avec un affaiblissement. Ce n'est pas forcément mauvais pour l'Europe parce que progressivement, les régions, ça se passera en Espagne, ça se passera en Italie, auront encore plus besoin de l'Europe. Parce que ces régions voudront conserver l'identité, mais ils comprendront qu'elles ont besoin absolument de s'ancrer à quelque chose de fort et ça sera l'Europe. Le seul pays qui n'a pas ce problème de revendication régionale, c'est la France, et qui, lui, ne sera pas heurté à cette difficulté. Ce que révélait le rapport Europol sur les cinq années 2006-2010, de toutes les polices européennes, c'est qu'après avoir mené enquête, après avoir élucidé ces affaires de terrorisme, on arrivait au résultat suivant. Les séparatistes régionaux qui avaient été soupçonnés dans 62% des cas, c'était en réalité 85,1% des cas. Le rapport de la police nationale française, justement, pour les cinq mêmes années, les suspects avant élucidation, 69,2% pour les séparatistes régionaux, après élucidation, c'était 95,4% des cas. Je crois que le mouvement régionaliste en Europe est bon pour la construction européenne. Accessoirement parce qu'il affaiblit un ennemi de l'intégration qui est la Grande-Bretagne, mais beaucoup plus parce que les régions, plus elles sont autonomes, plus elles ont besoin d'une intégration forte en Europe. Nous avons rendu un rapport unanime. La suppression des départements. Les réformes sont évidentes, il faut les faire. L'État est immortel. Quand on est immortel, on n'est pas pressé de changer. C'est le sentiment d'immortalité qui empêche de se réformer. Où est-ce que ça arrivera après un choc ? Comme souvent, la prise de conscience d'une peur peut créer les conditions de cette unité. Il y a aussi une autre chose qui peut y aider, c'est le sentiment d'une menace extérieure. Si on a une menace qui vient de l'extérieur de l'Europe, on prend conscience de ce qu'il y a un certain nombre de réformes évidentes, qui sont un consensus général, qu'il faut faire. L'Europe est au bord de réformes très importantes. L'Europe fédérale sera construite, car elle sera construite, avec secousse ou pas. Six réformes doivent être engagées. La première, c'est la réforme des collectivités territoriales, fusionner les communes autour des agglomérations. Nous avons au gouvernement des gens qui promeuvent un démantèlement du tissu de collectivités locales avec des pays de gouvernance métropolitaine, comme la communauté urbaine de Lyon, des communautés d'agglomérations, comme la communauté d'agglomérations de Saint-Etienne-Métropole, du pays viennois, porte de l'Isère, des communautés de communes, et puis enfin des communes toutes seules, blanches, les laissées pour compte. C'est la création d'un grand projet européen de fédéralisme politique. Ça, ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations ? Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément, par bouche, par monnaie. C'était d'ailleurs un agent américain, on sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Tout le scénario depuis le début est justement cette lutte entre une politique américaine qui est celle de la disparition du politique en Europe et la volonté de De Gaulle qui veut maintenir une politique en Europe. Est-ce qu'on souhaite qu'en Europe, il reste des États ? C'est-à-dire que les peuples soient organisés d'une manière telle qu'ils aient le pouvoir de décider ce qui les concerne. C'est la question fondamentale politiquement. Moi, ce qui me paraît tellement frappant en ce moment en Europe, c'est la désagrégation des États. On le voit en Espagne avec la Catalogne. On le voit aux Pays-Bas. C'est-à-dire que quand l'État n'existe plus, ça s'effiloche tout doucement. Ça prendra 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais ça s'effiloche. On peut imaginer qu'il y ait le retour de l'idée impérial, c'est-à-dire des cantons, des provinces, et puis... C'est ce que je viens de vous dire. ...qui serait un empire européen. Ça, c'est ça qui est intéressant. Voilà, la Catalogne, l'Occitanie, etc. Oui, absolument. Mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, non, j'aimerais mieux avoir un État français et une nation française. C'est un mot italien du pain et du cire. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir, et je vois que sur ce point, d'une manière non-dite, il y a des opinions contradictoires. Est-ce qu'on considère qu'on est mieux, en effet, dans une sorte de collectivité humaine qui n'est plus réellement un État, car il n'y a pas de pouvoir d'État ? Qu'est-ce que disait Jean Monnet ? C'est-à-dire une fédération de nature économique. C'est-à-dire qu'il ne posera pas de problème aux Américains et qu'il peut rapporter. C'est ça, la question. Moi, je vous avoue que je préfère qu'on puisse décider de ce qui commande la collectivité humaine. Les États-Unis se sont appuyés sur l'Allemagne pour qu'avance cette Europe fédérale. L'Allemagne est à l'origine de tous les textes de la construction européenne, que ce soit la régionalisation, chère de l'automie locale, chère de l'automie régionale, la fameuse décentralisation lancée par Afarin, ce n'est que l'application des mesures européennes, la coopération transfrontalière qui a pour but d'effacer les frontières nationales, la promotion de l'ethnicisme, l'aménagement du territoire, le code civil européen, tout ça, c'est allemand. Mon deuxième livre, la décomposition des nations européennes, cette carte-là date de 1997 et qui montre déjà la Catalogne indépendante, le Pays Basque. Et chose très intéressante pour une carte de 1997, le Monténégro qui est indépendant, alors je rappelle que le Monténégro est indépendant que depuis 2006, et cette carte de 1997 montre aussi un Kosovo déjà indépendant. Donc en réalité, il faut bien comprendre que ces choses-là sont faites et préparées très longtemps en avance. Le prix a été attribué à William Clinton, président des États-Unis, des institutions communes plus vastes que l'État-nation, parallèlement à la délégation de l'autorité démocratique aux échelons inférieurs. On délègue au niveau supérieur aux nations et au niveau inférieur aux nations. Qu'est-ce qu'il va devenir des nations ? Je signale d'ailleurs, il est président des États-Unis d'Amérique, il n'est pas européen lui. C'est un programme politique décidé par l'empereur d'outre-mer qui a décidé du démantèlement des États-nations et il est bénéficiaire du prix Charlemagne. La République française a proposé aux Martiniquais et aux Guyanais une autonomie accrue, comme on dit, à supprimer les départements. Une manifestation qui a eu lieu le 7 mars 2009 à Bruxelles pour la création d'un État catalan indépendant, je mets indépendant entre guillemets, « Catalonia, new European state ». « Europe, don't look aside ». « Spain is dead, long life, Catalonia ». Arthur Mas commence une tournée aux États-Unis d'Amérique pour promouvoir la Catalogne. Tournée qui l'a amenée à signer un accord de partenariat avec l'État américain du Massachusetts où on le voit, il y a le drapeau américain, le drapeau de la Catalogne indépendante. La Généralité de Catalogne a créé un quasi-ministère des affaires étrangères. Vous avez la Généralité de Catalogne mais avec le département présidentiel, excusez du peu, a ouvert sa première ambassade, c'est-à-dire délégation à l'étranger. Eh bien, je vous le donne en mille, aux États-Unis d'Amérique, bien entendu. Le catalan est devenu une langue co-officielle. Co-officielle, ça veut dire qu'elle a le même statut que le castillan. Le nom qui a été attribué au département français des Pyrénées-Orientales. C'est « Northern Catalonia », « Catalonia North ». Ce que dit ce représentant, viser l'indépendance est plus facile dans le principal, c'est-à-dire dans la partie espagnole. Mais nous ne relançons pas à réaliser cet objectif en Catalogne-Nord. Perpignan ne s'appelle plus Perpignan, mais Perpignan, a publié une charte en faveur du catalan. Le Conseil constitutionnel avait dit que ça menaçait justement l'unité nationale. Et c'est d'ailleurs contraire à l'article 2 de notre constitution. La charte européenne des langues régionales. Et on revient sur ce document. C'est-à-dire que des députés espagnols ont demandé que la France ratifie la charte des langues minoritaires. Et donc, ils trouvent des appuis en France. La France a accepté d'avoir une délégation. Et le catalan Andrew Davis, qui représente un catalan à Washington, en quoi il est catalan, ce qui dit ? Si vous allez à Perpignan, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, eh bien tous les panneaux désormais indicatifs pour les directions, les panneaux de rue, sont écrits en français et en catalan. Mais c'est nouveau. Mais les gens qui habitent à Perpignan, personne ne parle le catalan. C'est tellement vrai d'ailleurs que toutes les publicités sur les murs, tout est écrit en français, parce que tout le monde parle le français. Freedom for the Basque Country. 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 Tourists, remember, you're not in Spain, you're in the Basque Country. Eh bien maintenant, nous avons une Occitan Pride ce samedi à Rodez. Les défenseurs avéronnais de la langue occitane, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur le site internet de France 3, région midi-pyrénées. Et donc, pour défendre la langue occitane, ils organisent une Occitan Pride. Il n'y a plus marqué nulle part République française. Les Bretons. Have a dream. Freedom. I have a dream. Ça, ce sont les cartes postales que l'on trouve maintenant en vente en Bretagne. Les T-shirts. Braised at all. Freedom for our country. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il fait en sorte que désormais, nous ayons des plaques d'immatriculation avec des drapeaux régionaux, ce que ne demandaient absolument pas les Français, et notamment ce drapeau interdit à la libération pour collaboration avec l'ennemi, c'est-à-dire avec l'Allemagne. On le voit flotter justement en Bretagne. À côté du drapeau européen, il n'y a plus le drapeau français. La Bretagne vient d'avoir son extension internet avec le point BZH. L'UDB, ceux avec le drapeau le Gouenadou de Morvan Marshall que je montrais tout à l'heure, et les écolos, proposent une collectivité territoriale unique en Bretagne. C'était le 22 mars 2013, sur le modèle de ce qui devait se produire en Alsace. Tout ceci se fait avec la véritable complicité de certains partis, en particulier d'Europe Écologie Les Verts en France. C'est le début de démantèlement sur cette carte qui est promue par un parti dont des membres sont actuellement au gouvernement. L'Alsace, tout à fait au nord-est, il n'y a plus de département. C'est devenu une collectivité territoriale. Les deux départements savoyards ont disparu. Le département des Pyrénées-Orientales a disparu, il y a marqué « Catalogne ». Ça n'a qu'un seul mot. C'est de la haute trahison. C'est un parti qui est inconstitutionnel. L'incrimination de haute trahison du président de la République a été retirée de la Constitution de la République par la volonté de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. L'incrimination de complots contre la sûreté de l'État a disparu. Si la France n'est pas capable de tenir tête déjà à l'Union Européenne, comment est-ce que la Corse ou la Catalogne ou l'Alsace ou la Bretagne indépendantes pourraient-ils tenir tête à l'oligarchie qui pilote le processus ? Nos compatriotes basques, bretons, catalans, corse, savoyards, occitans tomberont-ils dans le piège de la nouvelle Europe régionaliste conçue par les nazis en 1938 et reprise par les dirigeants américains après la Deuxième Guerre mondiale ? Accepteront-ils naïvement de détruire la France pour devenir les esclaves d'une oligarchie euro-atlantiste ? Les régions se verront donc confiées dans une prochaine loi de décentralisation de nouvelles responsabilités et seront même dotées d'un pouvoir réglementaire local d'adaptation pour donner encore plus de liberté aux élus pour travailler. Une clarification stricte des compétences entre collectivités sera introduite. Les collectivités seront également incitées et invitées à se rapprocher. Les régions d'abord, dont le nombre peut aussi évoluer. Il n'y a pas de raison à ce qu'il soit le même dans quelques années par rapport à aujourd'hui. Après 14 années passées à l'Élysée et quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique aux Français. La France ne le sait pas mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Qu'a donc découvert François Mitterrand après 14 années passées à la tête de la France et qui lui a fait dresser un diagnostic aussi sombre ? Pourquoi donc les États-Unis d'Amérique poussent-ils tellement à la construction européenne ? C'est le nom d'une pipe. Quand je suis à l'école, quand je suis au collège, au lycée, quand j'écoute la télévision, la radio, quand je lis les journaux, quand je lis les professions de foi des uns et des autres, quand j'écoute les hommes et les femmes politiques français, je suis convaincu d'une chose, c'est que la construction européenne paraît-il à vocation à faire contrepoids aux États-Unis. Alors si ce que l'on me dit depuis que je suis né est vrai, mais comment se fait-il que les États-Unis poussent tellement à une construction dont l'objectif serait de leur nuire ? Ça n'a pas de sens. Il y a une seule conclusion logique à en tirer, c'est que ce que l'on vous dit est un mensonge. La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada